Je ne vois pas pourquoi le parker permet de passer des capes de dingue en vente. Déjà parce que tu n'as probablement jamais utilisé cette technique et que je prends ce risque-là. Tu fonctionnes d'habitude à l'improvisation et au feeling. C'est ça ? Ok, c'est ça. Alors, pour t'expliquer mécaniquement, le parker, en quoi ça permet de passer des capes de dingue ? En fait, ça permet de passer des capes de dingue le parker. Parce que ça permet de se concentrer sur des choses qui sont bien plus intéressantes et bien plus utiles pour closer davantage. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout le monde veut closer plus, mais personne ne veut apprendre parker. Tout le monde veut closer plus en se disant, j'ai improvisé, je suis un super improvisateur. J'ai un super feeling, ces choses-là. Parce que ça flatte l'ego, en fait. Et en fait, ça flatte l'ego, mais pas dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vendre. Oui, tu peux vendre, mais ça veut dire qu'au mieux, si tu fais ça, même si tu es bon, je prends un exemple, je prends n'importe quoi. À moins que ton marché soit hyper simple, tu vois. Et là, tu n'es pas dans la vente, tu es dans le service client. Mais si tu fais, par exemple, je ne sais pas, tu as l'habitude de faire, allez, 4, 3, 4 ventes sur 10, parce que tu improvises. Si demain, tu te structures, tu vas passer à 6, 7, voire 8. Et ça, en fait, c'est une mécanique, ça. Ça, c'est une mécanique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception, ce truc-là. Il n'y a pas d'exception parce qu'en fait, préparé, on est toujours meilleur qu'en improvisant. Si ça marche comme ça dans le monde entier, pourquoi ce serait différent dans la vente ? Et pourquoi dans la vente, on a ce cliché qui nous fait penser qu'on est toujours meilleur quand on improvise et tout ? Pour des raisons d'ego, voilà. Ranger son ego, il faut de l'ego en vente, c'est important, ok ? Mais il faut 5% d'ego. Généralement, il y a plus de 95% qui font qu'on ne fait pas ces trucs-là. Les 5 derniers, on les utilise mal en plus. Donc, non, le parker permet de passer des capes de dingue en vente. Et encore une fois, ça permet de te concentrer sur d'autres choses. Je reprends cet exemple, mais si tu veux bien écouter quelqu'un qui est en face de toi, tu ne peux pas bien écouter et en même temps être en train de chercher tes mots parce que tu n'es pas préparé, parce qu'il faut que tu fasses tout sur le moment. Ça peut se faire avec énormément d'entraînement, mais c'est compliqué. En fait, ça permet de se délester d'une part d'énergie dans la vente, le fait d'apprendre parker, qui permet de te concentrer sur des trucs beaucoup plus utiles. C'est difficile, c'est très compliqué d'écouter quelqu'un, d'écouter quelqu'un, de penser à ce qu'on doit dire et d'essayer de savoir où est-ce qu'il ment, de lire entre les lignes et où est-ce qu'on doit aller. Alors que si tu saps près ce que tu dois dire, parce que tu connais déjà un peu tes meilleurs arguments, c'est toujours les mêmes, parce que ton produit correspond à un, deux, trois problèmes et que résout ces problèmes-là, ça engendre d'autres problèmes et que tous les mecs qui viennent te voir ont ses premiers problèmes principaux ou secondaires. Quand le mec vient te voir, si tu veux vraiment écouter, la vraie écoute, pas simplement écouter ce qu'il dit, surtout écouter ce qu'il ne dit pas, écouter la ouïment, écouter tous ces trucs-là, lire entre les lignes, pour ensuite mettre le fameux pied dans le plat. Moi, c'est l'expression classique en vente, mais phare et fondamentale. Si tu veux arriver à faire ce truc-là, en fait, tu n'as pas le choix. Il faut que tu décharges ton cerveau de certains trucs et dans les certains trucs, il y a de choisir tes mots. Parce que choisir tes mots et ce que tu vas dire, en fait, c'est ce qui bouffe 95% de l'énergie de la plupart des vendeurs. Parce que pour des raisons d'ego, ils n'ont pas appris à vendre des choses. Il y a des réponses qui fonctionnent bien tout le temps. Il y a des réponses, moi j'appelle ça des punchlines, il y a des punchlines qui fonctionnent très bien tout le temps. Il y a des objections, quand on te la pose, sur 100 fois, si tu fais 95 fois, la même réponse, ça va marcher 95 fois admirablement bien. Il y en a 5 qui ne vont pas aimer. Ok. Mais est-ce que ça te coûte en énergie de te dire, bon, je ne préfère pas être dans les 5, je préfère réussir les 100 et ne rien prendre par cœur ? Déjà, tu ne réussiras certainement pas les 100, tu vas réussir beaucoup moins, mais ça va te coûter une énergie de dingue. Accepte d'en rater 5, d'avoir une réponse préconçue pour les 95 avec lesquelles ça va parfaitement fonctionner. Et ça, c'est comme ça tout le temps. Si tu es capable de lister, par exemple, dans les objections, les 5, 6, 7 grandes objections qui sont liées au fait que les mecs viennent chez toi ou pas, et que tu deviens ceinture noire de la réponse à ces objections, tu seras plus sympa, tu seras plus pertinent, tu seras meilleur, tu seras plus impactant, et il y aura tout en mieux. Et puis au début, tu vas te ramasser parce que tu ne vas pas savoir. Mais après, en y réfléchissant, parce qu'il y a un vrai travail de réflexion, tu mets ça en place et puis à la fin, c'est naturel. C'est comme tout, tu démarres, c'est long, c'est chiant, tu fais plein d'efforts et tu n'as pas de résultat. Et puis tu continues, tu continues, tu continues, et puis à la fin, tu ne t'en rends plus compte, tu es compétent, inconscient, et en fait, tu fais d'être bien et tu ne t'en rends plus compte. Et voilà. Mais ça coûte encore une fois un prix qui coûte plus cher que de l'argent, c'est l'égo. Pas de ce truc-là, ça dépend de tout un chacun.